Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. La pêche est un des sujets clés du Brexit. Les pêcheurs britanniques ont largement soutenu la sortie de l'Union Européenne. Ils estiment que les règles leur sont défavorables. Le Royaume-Uni est le troisième plus gros pêcheur de l'UE. Or, ces eaux abritent 40% des poissons pêchés dans l'Union et les Britanniques s'aventurent peu en dehors de leurs eaux, à l'inverse des Espagnols ou même des Français qui y réalisent un tiers de leur prise. En cas de no deal, la Grande-Bretagne pourrait bloquer entièrement l'accès à ces eaux dès le 30 mars. Cela inquiète son voisin, l'Irlande, qui craint de voir arriver une flotte importante le long de ses côtes. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquipède. Accompagner des personnes non qualifiées vers un emploi durable, c'est ce que propose l'association D2C Gironde. Un service gratuit et financé en partie par le Fonds social européen. Cela nous permet aujourd'hui d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur stabilisation. On est médiateurs dans l'entreprise. Et de l'autre côté, des entreprises qui ont des besoins RH, des besoins en recrutement. On les accompagne également sur d'autres volets. La spécificité, ici, c'est le recrutement sans CV des candidats. Dans cette PME spécialisée dans l'impression grand format, la direction n'a pas hésité un instant pour ce mode de recrutement novateur. On a défini ensemble un profil de poste. A l'issue de cette définition de poste, ils ont validé une candidature qu'ils ont jugée pertinente, adaptée à notre entreprise et à notre mode de fonctionnement. Et à cette issue, présentation d'un candidat qui nous a plu et qu'on a embauché. En fait, j'ai été suivie vraiment toutes les semaines, jusqu'à ce qu'ils me proposent, ce poste ici. Voilà, le CDI était pour le coup une super opportunité parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Donc là, c'était vraiment, eux, une chose qu'ils m'ont toujours dit. Nous, notre but, c'est que vous soyez un CDI. Donc je savais en rentrant chez eux que j'aurais forcément cette échéance. Le contrat a duré indéterminé. Voilà l'objectif de cette association qui a accompagné en 2018 47 chômeurs vers un emploi durable. Aujourd'hui, on reçoit une Irlandaise qui habite à Bordeaux depuis près de 15 ans et apprécie les systèmes de santé et d'éducation. Je m'appelle Sophie Kiveny. Je suis américaine irlandaise. J'étais née aux États-Unis, mais j'étais à l'école et tout ça en Irlande pendant presque 20 ans. Maintenant, j'habite à Bordeaux. Je suis ici depuis plus ou moins 2004. Alors au niveau administration, première laçon, toutes les discussions commencent avec non. Et le moment que vous connaissez ça, vous comprenez, OK, non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais après, on arrive à une solution. Là, c'est la première chose à comprendre. Alors au niveau de santé, éducation, première chose, c'est gratuit presque. Le service santé, c'est formidable, impressionnant. Bien sûr, on paie avec les impôts. Mais au minimum, il y a un service là qui marche très bien au niveau local avec le médecin généraliste et aussi au niveau à l'hôpital. Je trouve que c'est vraiment un... Peut-être que ça manque un peu de douceur de temps en temps. Et à l'hôpital où j'étais avec un de mes fils pendant un an, deux ans, il n'y a pas nécessairement un côté gentil ou... Il y a un peu d'arrogance au niveau médical. Mais là, on peut trouver ça dans tous les pays. Au niveau éducation, je n'ai rien à dire. C'est formidable le service. Mes enfants, ils avaient vécu un très bon moment ici à l'école. En ce moment, si quelqu'un me demande ma vie en France, tout le monde me demande comment ça passe avec les Gilets jaunes. C'est le seul point d'interrogation au niveau de France. Chaque semaine, un néo-aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Je m'appelle Véronique Anoyer et puis j'habite depuis quatre ans dans le Tirol, la frontière de l'Allemagne, pardon. Pour resituer, pour les gens qui connaissent, je suis à 10 kilomètres à voile d'oiseau des châteaux de Louis II de Bavière. Je m'appelle Brice Perrault. Je suis actuellement étudiant en M2 d'économie de l'entreprise et des marchés à l'université de Poitiers. Pour mon M1, j'ai fait un semestre à l'université de Poitiers et un semestre à Munich, chez Flixbus, en tant que business développeur. Je suis revenu à l'université pour faire mon M2 jusqu'en décembre. Je suis actuellement en Belgique, à Bruxelles, et je travaille pour Kellogg's. Il y a aussi quelque chose que j'aime énormément, c'est le bénévolat qu'il y a en Autriche, en fin de compte. C'est un système qui est extraordinaire. Les femmes ne travaillent pas beaucoup parce que le système scolaire ne leur permet pas de travailler à temps plein. Par contre, elles font beaucoup de bénévolat. C'est ce qui explique qu'on peut, en l'espace d'un court temps, mettre en place tout un système. Par exemple, quand les réfugiés ont débarqué, c'est plus de 700 000 personnes qui ont débarqué en Autriche. Le système autrichien s'est mis en place et tous ont reçu un toit de quoi se loger et de quoi se nourrir. Et ça a été extraordinaire. Et tout ça grâce au bénévolat. C'est très intéressant et ça permet de s'ouvrir au monde et de découvrir plein de nouvelles choses. Je pense, je n'en ai pas encore la certitude, mais que sur le plan professionnel, c'est aussi une vraie opportunité de pouvoir avoir cette mobilité. Ce qui me change, c'est plutôt de comprendre qu'on a peut-être des systèmes sociaux identiques et systèmes identiques avec l'Autriche, comparé avec la France, mais derrière des mots, il y a une toute autre logique. Et c'est ça, dans mon quotidien, qui est le plus difficile d'accepter, que, je vais dire, un médecin du travail, ici, ne va faire que de soigner les personnes, alors qu'en France, c'est de la prévention. Donc, c'est toute cette logique qu'il faut que j'apprenne. Et je trouve que c'est la difficulté dans le quotidien, pour moi, en tant que Française, habitant ici. Voilà, le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.